Musique Alors aujourd'hui on va parler de Philippe Chevrinet qui est un artiste, un plasticien de la région d'Antaise qui fait partie du collectif Arti Thierry Travaux Publics qui est une association en fait qui met en place des projets de création collectifs dans l'espace public. Il est plasticien, donc il intervient, il a déjà fait d'autres réalisations si bien plus sculpture, peinture, mais c'est vrai que là ça fait quelques années qu'il se spécialise on va dire dans cette démarche là parce qu'elle est aussi unique, c'est vrai qu'a priori c'est pourtant quelque chose de très simple mais il est quand même un des seuls à travailler dans cette démarche là. Il lui faut un mur sale pour commencer et il lui faut un nettoyeur à haute pression d'eau, donc un karcher. Cette idée qu'en fait qu'une oeuvre d'art ça peut se créer à plusieurs qu'il n'y a pas qu'un artiste qui est tout seul et puis il y a aussi ce qui était vraiment, moi j'ai trouvé intéressant dans cette démarche là, c'est qu'on arrive, l'art on l'installe dans le quotidien on l'installe sur le mur d'un bourg, on l'installe là où on n'a pas l'habitude et on ne s'attend pas à le voir. Et c'est vrai que cette démarche de sortir un peu d'une bulle, que ce soit bien l'artiste seul ou en tout cas enfermé dans un musée, là ça vit, ça vit et ça vient interpeller les gens alors qu'ils ne s'y attendent pas. Et c'est vrai que moi je trouve que c'est des démarches qui me touchent aussi particulièrement c'est notre rencontre. Musique Habiller ces murs et recréer on va dire une installation dans un paysage qui est super quotidien, qui est le bord de sa frais, qui est une rue où on passe tous les jours, on ne fait pas gaffe en toute simplicité avec lui, ses repères. Donc voilà, chacun construit après son propre motif. Ce qui est rigolo c'est qu'on a eu, je ne sais pas, on a dû avoir plus de 200 pochoirs il n'y avait pas deux pareils. Que chacun, qu'on soit petit, grand, plus ou moins habile on peut y aller et en plus on va porter ça dans la rue. On passe tous les jours, on se dit bah tiens, c'est sûr que ça reste éphémère mais c'est aussi, c'est aussi ça qui est, je trouve intéressant dans sa démarche et que ça préserve, on ne met pas de colorant, et ce que l'art est fait pour durer aussi voilà, ça pose plein de poils, il peut se passer autre chose quoi, c'est changer son regard, c'est l'avoir à découvrir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada